Allo tout le monde, donc bienvenue dans un nouveau vlog, on est mercredi, mercredi, ouais, mercredi fait que c'est le milieu de la semaine en même temps, c'est la vendredi journée parce que vendredi, comme je vous ai dit dans le dernier vlog, je pense que j'ai congé vendredi, là je termine de préparer le dîner, je vais remettre la faune, je termine de préparer le dîner, je fais des pinnets avec de la sauce à spaghetti, que je vais gratiner au four, puis avec ça, je vais juste rasser les pâtes, puis avec ça, je vais faire la fameuse salade du Costco, comme ils sont à la nette ici, que j'adore, fait que ça va être ça mon dîner, ce matin, j'ai eu la prise de sang, donc ça s'est bien passé, je suis vraiment contente, la prise de sang pour mon processus en fertilité, donc voilà, fait que c'est ça, je voulais juste vous introduire ce vlog-là, donc c'est ça. Bon, fait que là, on est rendu mercredi, jeudi, c'est notre avant-journée, moi c'est un jeu de redi pour moi, parce que demain, comme je vous ai dit, ma mère, elle a pris congé, fait que là, on est dehors, les enfants jouent, on est vraiment tôt, là, ben vraiment tôt, il est 9h15, puis on a déjà mangé de la collation, on a mangé dehors des yogurts à bord avec des ficellos, c'est comme tellement pratique quand t'es éducatrice ou maman, des yogurts à bord, c'est toujours merveilleux, attends une minute, donc c'est ça, fait que là, on est dehors, on va passer l'avant-midi dehors, l'après-midi aussi, parce qu'on est tellement bien, il fait pas trop chaud, pas trop froid, puis là, c'est ça, fait que je suis vraiment contente d'être dehors, ça fait vraiment du bien, puis là, ce soir, comme je vous dis, ce soir, c'est la dernière, ben aujourd'hui, c'est la dernière journée, fait que ce soir, ça va être plus relax, côté routine et tout, on n'a pas de lunch à faire, le seul lunch qu'on a à faire, c'est lui de Nicolas, parce que lui, il a de l'école demain, Emilie, elle n'a pas d'école non plus, fait qu'on va aller chez ma soeur demain matin, on va aller déjeuner avec elle, passer l'avant-midi chez elle, aller jouer dehors, voir ma fille, elle, j'ai tellement hâte, je vais la prendre, lui donner sûrement un biberon ou deux, je sais pas, fait que je vais voir, puis c'est ça, puis demain, vers le midi, on va partir pour revenir à la maison, parce que mon chum finit tôt, puis tout ça, puis j'avais envie de passer du temps avec lui, parce que ce temps-ci, honnêtement, avec le baseball et tout, on se voit presque plus, je trouve, tu sais, on travaille, puis le soir, il y a deux soir par semaine qui n'est pas là, fait qu'on se voit moins, mais tu sais, en fin de semaine, on est ensemble toute la fin de semaine, fait que tu sais, ça va être plus, on va passer du temps ensemble, fait que c'est ça, donc on se repère. Bon, fait que là, j'ai fait mon test d'ovulation, il est 10h, donc c'est fait, donc je pense que ça s'en vient, j'imagine dans quelques jours peut-être, donc c'est ça, je sais pas si je vous avais déjà compté ça, mais un de mes plus grands rêves dans la vie, genre vraiment, tu sais, comme dans la vie, j'ai plein de rêves, tu sais, j'ai toujours voulu être maman, j'ai toujours voulu avoir une famille, j'ai toujours voulu avoir ma petite maison et tout ça, tu sais, ça, je vous en parle constamment et tout ça, mais un autre de mes plus grands rêves que je pense pas que je vous ai déjà parlé, honnêtement, c'est d'amener mes enfants en voyage, d'aller en famille, en voyage, puis là, cette année-ci, j'écoute les vlogs de Karine Vlog, qui, justement, voyage avec ses enfants à Punta Cana, genre dernièrement, puis je suis tellement, 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 pas jalouse, là, mais comme, j'ai envie vraiment beaucoup dans le sens où, je sais pas si un jour ça va m'arriver d'aller en voyage avec tous mes enfants, si un moment donné, je gagne à la loto, ou comme, j'ai comme une grosse rentrée d'argent, surprise, ce qui me surprendrait, ouais, c'est sûr à 100% que je planifie un voyage avec tous mes enfants, genre en famille, c'est ça, un de mes plus grands rêves, honnêtement, de vivre ces moments-là en famille, tu sais, on est allé juste en Mont-Tremblant, puis comme, on capotait, on a passé tellement des beaux moments, on est allé à Québec, on a passé tellement des beaux moments aussi, mais aller en voyage, tu sais, dans le sud, là, c'est ça que je voudrais, là, je voudrais juste comme, tu sais, on se lève le matin, on va se chouer sur le bord de l'eau, on mange à volonté si on veut, tu sais, y'a pas de, y'a pas de restrictions, je sais pas, je me sens comme si, un jour, j'allais vivre ça, puis en même temps, de l'autre côté, je suis comme, est-ce que ça va vraiment arriver, tu sais, mais, j'aime mieux rester positive et me dire que, oui, ça va arriver un jour, fait que, voilà, c'est un de mes plus grands rêves, ces temps-ci, mais pas ces temps-ci, mais depuis un bon moment, donc, c'est ça, j'avais juste envie de partager ça, je me suis dit que ça serait très intéressant pour vous, là, ce midi, ma mère, elle fait un poulet, et ça, du poulet dans le, genre, mijoté, là, et ça sent tellement bon, la gang, là, c'est comme, je sais pas trop, je pense, une nouvelle recette qu'elle fait dans son, son creuset, là, c'est, mais, en tout cas, ça sent vraiment bon, fait que, ça, j'ai bien hâte de dîner, là, je vais aller rejoindre les enfants dehors, puis, voilà, mon test d'évolution, il est pas encore positif, mais, je trouve qu'il est carrément plus foncé qu'hier, fait que, je pense que ça sent bien, honnêtement, fait que, j'ai bien hâte, donc, voilà, bon, fait que, là, il est rendu presque un heure et demi, on a couché les enfants, on a dîné, on a couché les enfants, le poulet, c'était tellement bon, là, ma mère, elle a fait un poulet, dans sa petite cocotte, là, puis, c'était, genre, sauce italienne, mais, genre, la vinaigrette italienne, sauce alfredo mélangée, des épices épiqueux, en tout cas, pour vrai, c'était tellement bon, on a fait un mélange en souffle, là, puis, c'était tellement bon, en tout cas, avec du brocoli, chouffleur, et, hum, des petites palettes grelots, fait que, c'était parfait, là, je suis, comme, dans le salon, puis, j'avais, comme, une pensée, on dirait, j'avais une pensée, on dirait, avec tout ce qui se passe dans le monde, je me trouvais tellement, comme, chanceuse, d'avoir tout ce que j'ai, genre, puis, on dirait, j'avais envie de vous en parler, tu sais, à quel point qu'on est, à quel point qu'on devrait être reconnaissants de tout ce qu'on a, en ce moment, là, tu sais, avec tout ce qui se passe en Palestine, et tout ça, là, c'est, c'est l'enfer, là, tu sais, je suis ça, mais je suis pas trop ça en même temps, parce que, tu sais, j'ai vu des trucs et tout, mais, genre, je trouve ça tellement triste, puis ça me fait mal au coeur à chaque fois que je vois quelque chose par rapport à ça, que j'aime mieux, comme, pas trop le suivre, justement, pour pas, hum, pour pas être trop, comme, décrissé après, mon français, mais c'est vraiment ça que je veux, tu sais, je veux pas trop regarder, mais en même temps, tu sais, je veux être au courant un peu, puis, tu sais, c'est sûr que vous avez toutes vu ça, là, dans les nouvelles et tout ça, là, tout ce qui se passe, là, fait que j'ai besoin de vous raconter, mais c'est vraiment fou, honnêtement, là, puis je me sens juste comme vraiment reconnaissante aujourd'hui d'avoir tout ce que j'ai, tu sais, je peux aller prendre ma douche le soir, une douche à l'eau chaude, je peux, j'ai un toit où habiter, tu sais, mon appartement est pas neuve, elle est vieille, tu sais, c'est un vieil appartement, mais j'ai un appartement quand même, tu sais, je suis bien où est-ce que je suis, tu sais, faut arrêter aussi de voir toujours plus, tu sais, faut apprécier ce qu'on a, puis c'est tellement vrai, tu sais, je mange la nourriture comme que je veux, je peux aller à l'épicerie quand que je veux, je peux faire en manger dans une cuisine propre, une cuisine fonctionnelle, tu sais, c'est des petites choses, des petites choses banales, mais qui fait qu'au bout de la ligne, tu sais, c'est tellement une chance qu'on a, tu sais, puis il faut vraiment être reconnaissant, je trouve, puis apprécier justement les petites choses de la vie, tu sais, juste de comme pouvoir me permettre de comme faire ce que j'ai envie un peu à chaque jour, tu sais, je sais pas, je me sens vraiment reconnaissante après-midi, je sais pas, moi, je me sens bien, tu sais, là, je suis comme assise sur du vent, les enfants dorment en bas avec ma mère, puis moi, je suis comme en haut, puis il y a comme, les fenêtres sont vertes, il fait beau, il fait soleil, il y a un petit vent, il y a des oiseaux qui chantent, puis je me sentais juste comme tellement grateful d'être, genre, où est-ce que je suis aujourd'hui, puis je pense qu'on devrait juste se le rappeler plus souvent. Fait que dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je suis sûre que vous êtes pas mal tous dans le même bateau que moi, mais c'est ça, fait que je veux juste se rappeler un peu des fois que la vie est belle avec des petites choses, puis à quel point qu'on est chanceux aussi d'avoir au Canada, au Québec, en tout cas, je sais qu'il y en a qui sont de la France et tout, mais là, je parle pour ceux qui sont au Québec, à quel point qu'on est chanceux. Fait que, c'est ça, j'avais juste envie de faire un petit message par rapport à tout ça. Je me sentais un peu, c'est ça, je me sentais reconnaissante d'après-midi, fait que ça ressemble à ça. Fait que là, je vais relaxer le temps d'après-midi, puis après ça, on va voir quand ça va être l'heure d'aller, de réveiller les enfants, on va retourner à l'extérieur pour le reste de la journée. Ce soir, mon chum m'a proposé si je voulais aller manger sur le bord de l'eau, comme la dernière fois, avec les enfants, parce que moi, j'ai congé demain, comme je vous l'ai dit plus tôt, et mon... Julien a aussi, Émilie aussi, fait que, tu sais, la moitié de la famille ne travaille pas, va pas à l'école demain. Fait que, on s'est dit qu'on allait aller au parc, sur le bord de l'eau, pas au parc, mais sur le bord de l'eau, pour pouvoir aller souper. Fait que mon chum m'a dit qu'on va faire aller chercher, genre, des hot-dogs, genre, bien straight, là, juste pour aller, comme, manger sur le bord de l'eau avec des frites, genre, vraiment, vraiment normal. Pas normal, mais vraiment basic, genre à la belle pro, là. Puis, c'est ça. Fait que là, on aimerait ça, comme, dans les prochains temps, essayer de faire quand même attention au côté financier. On s'est fait comme un plan financier, un plan de match pour les prochains, les deux prochaines années, mettons. Puis, on a, comme, pour, comme, rembourser ce qu'on a à rembourser. On n'a pas vraiment de dette, honnêtement, là. On a, comme, pas, honnêtement, on n'a pas beaucoup de dette, à part, comme, nos cartes de crédit. On a chacun une carte de crédit. Puis, c'est pas mal ça, tu sais. Fait qu'on voudrait, comme, rembourser ça. Puis, on aimerait ça aussi, évidemment, mettre l'argent de côté. Puis, là, on a, comme, fait un plan de match. Tu sais, habituellement, on disait toujours, comme, ah, tu sais, pour acheter leur maison, ben, tu sais, on va, comme, tu sais, on va l'acheter, tout ça. Mais, tu sais, on ne faisait jamais, comme, vraiment, de plan de match, comme je vous dis. Mais, là, on s'est vraiment fait un plan de match. Fait que, là, je suis, comme, vraiment motivée de vraiment, tu sais. Puis, tu sais, c'est pas parce que je vais faire une commande une fois de temps en temps que je vais, comme, déroger à ce qu'on s'est dit. Au contraire, tu sais, on s'est, comme, fait un, comme je vous dis, un plan. Fait que, tu sais, on a encore des sous personnels chacun qu'on peut, comme, dépenser comme qu'on veut. Fait que, si je décide de faire une commande, ben, ça va être ça, tu sais. C'est pas parce que j'ai, comme, dérogé de notre plan, tu sais, c'est juste que, c'est ça. Comme je vous dis, en fait, j'ai peur d'être jugée parce que je fais des commandes, tu sais. Vous savez que, pour moi, c'est, comme, vraiment quelque chose que j'adore faire, des petites commandes. Puis que ça me... Tu sais, c'est pas juste des choses que, comme, je suis, tu sais, pas pour dépenser inutilement. C'est vraiment des choses que j'ai besoin souvent. Fait que, tu sais, c'est juste que, c'est ça. Tu sais, je me dis avec le temps, il faut que j'arrête de me justifier. Parce que je trouve que je me justifie beaucoup d'envie par part du jugement, évidemment. Mais bon. Fait que c'est ça. Fait que, si vous me voyez faire des commandes, inquiétez-vous pas. Enfin, inquiétez-vous pas, mais c'est parce que, comme je vous dis, j'ai de l'argent de poche, comme on dit. Puis c'est comme pour faire ce que je veux. Fait que, si je fais une commande, ben, c'est avec cet argent-là, tu sais, c'est pas avec l'argent que j'avais prévu pour mettre de côté pour la maison et tout ça. Donc, c'est ça. Fait qu'on a comme un petit plan, comme je vous dis. Fait que j'aimerais ça que ça fonctionne et que, tu sais, c'est comme l'idéal. Évidemment, il y a plein de choses qui peuvent arriver dans la vie, tu sais. C'est sûr que vu que je vais être en congé maternité dans les prochains temps et tout ça, tu sais, mon salaire va comme changer aussi. Fait qu'on va jongler avec ça, tu sais. Mais, en gros, ça serait comme notre plan pour pouvoir atteindre nos objectifs, atteindre notre rêve d'avoir notre maison. Mais, c'est ça. Donc, on va voir dans les prochaines semaines, prochains mois. Mais, je pense qu'on est vraiment bien partis. On a vraiment, comme je vous dis, une belle idée de ce qu'on veut. Donc, ça ressemble à ça. Donc, on se reparle. Plus tard, comme je vous dis, je vais relaxer. Je vais aller écouter des petits vlogs. Puis, peut-être aller sur Netflix parce que j'ai comme plein d'émissions Netflix, mais je ne prends pas le temps de les écouter. Puis là, il faut vraiment que je prenne le temps parce que je veux vraiment les écouter. Je suis en Bridgerton, la nouvelle saison qui est sortie. J'aimerais vraiment ça l'écouter. Moi, j'ai essayé de tout écouter les autres puis j'ai adoré ça. J'adore écouter ça. Donc, j'aimerais vraiment ça aller peut-être commencer ça. Mais, en même temps, on dirait que je vais attendre d'être comme proche du 13 juin parce que le 13 juin, le 13 juin, il y a la deuxième partie qui va sortir. Puis, moi, on dirait que je veux comme, quand je commence une émission, j'aime ça comme toutes les écouter. Genre, je deviens comme accro puis comme je binge-watch. En tout cas, je ne sais pas comment on dit ça. Mais, je regarde genre sans arrêt, genre l'émission jusqu'à temps que je finisse la série, tu sais. Fait qu'on dirait que de voir attendre, ça me gosse vraiment. Fait que, genre, j'aime bien attendre que toute la série soit sortie puis après, bien, toute la saison soit sortie. Puis, après ça, je pourrais comme tout regarder comme dans une ou deux semaines de suite, tu sais. Je ne sais pas si vous comprenez. Au lieu d'attendre comme d'écouter comme la première partie, attendre comme deux semaines parce que, tu sais, ils vont rester comme deux semaines avant le 13 juin. Fait que, tu sais, non, ça me tombe pas. Fait que c'est ça. Fait que je vous laisse. Je vous reparle plus tard. Puis, au pire, je vais vous filmer des petits photos ce soir de notre petite soirée en famille. Les enfants s'en vont demain, les plus grands. Donc, on va être tout seul avec Juliana en fin de semaine. Donc, c'est ça. On a envie de faire, vous savez, les jeudis avant qu'ils partent, on aime ça toujours faire une petite soirée un peu plus comme le fun. C'est un peu comme une tradition. Je m'en rappelle, Maude Dufour, elle avait dit ça dans un de ses vlogs. Comme, elle, à chaque vendredi, ils vont chercher, je pense, du McDo, si je m'en souviens. Ou du Benny, je ne sais plus. En tout cas, ils vont toujours se chercher du resto. Puis, comme, à chaque vendredi, c'est ça leur tradition. Puis, nous, c'est un peu ça aussi. Puis, tu sais, le jeudi, quand on a les enfants, bien, que les enfants s'en vont après, le lendemain. C'est toujours la semaine qu'on a notre paye, les deux. Fait que, tu sais, on peut se permettre comme un petit resto avec eux. Puis, eux autres, ça leur fait vraiment plaisir. Puis, nous, en même temps aussi. Puis, là, encore plus le fun, cet été, vu qu'on peut aller comme au parc. Fait qu'on va aller comme au parc ou sur le bord de l'eau, comme je vous dis. Puis, on va comme manger là. Fait que c'est comme un petit moment de famille. Mais, honnêtement, ces moments-là, c'est comme mes moments préférés. Fait qu'on dirait que j'ai juste tellement hâte à ce soir pour, comme, vivre ça. Je ne sais pas comment dire, là. Mais, c'est vraiment vrai. Encore une fois, être dans la reconnaissance. Donc, je suis vraiment, vraiment, vraiment contente de, de ça. Fait que, c'est ça. J'avais juste envie de vous parler. Donc, c'est ça. Donc, on va faire ça pour ce soir. Puis, c'est ça. Donc, je vous laisse. Puis, on se reparle au courant de la journée. Je vais peut-être vous filmer ce soir sur le bord de l'eau. Je ne sais pas s'il va y avoir des gens. Parce qu'il y a comme une seule table. Fait que j'espère qu'il y aura. Bien, il y a deux tables. J'espère qu'il n'y aura pas, genre, du monde. Mais, on va croiser les doigts pour qu'on puisse avoir ce moment en famille. Ça va être vraiment plaisant. J'ai vraiment hâte. Allô. Et d'au. Bon, donc, on est de retour à la maison. Il est rendu 6h55. On s'en va dans la douche. Je voulais fermer le vlog. C'était quand même un vlog de semaine. Donc, comme je vous l'ai dit, pas toujours les vlogs les plus intéressants. Mais, je pense que vous êtes habitués. Ceux qui me suivent depuis longtemps, les vlogs de semaine sont un petit peu plus plates. Mais, en même temps, je parle de plein de sujets. Fait que, en même temps, je trouve ça le fun. Fait que, c'est ça. Fait que là, on vient juste d'arriver. Comme je vous dis, on est allé manger. Finalement, on était censé aller sur le bord de l'eau. Mais, là, sur le bord de l'eau, il y avait comme juste une table de pique-nique. Puis, il était comme rendu dans l'eau. Puis, il y avait un gars qui était comme couché dessus. Puis, il fumait son batte. J'étais comme, OK. On ne va pas manger là. Fait qu'on en revirait de bord. Puis, il y avait comme d'autres tables de pique-nique plus haut. Fait qu'on a mangé comme plus, pas sur le bord de l'eau, mais comme sur le gazon. Fait que, c'est ça. C'était quand même le fun. Après ça, on est allé finalement à la crèmerie. C'était pas prévu, mais bon. Mon chef m'a décidé qu'il voulait aller à la crèmerie. Fait qu'on est allé à la crèmerie. Ça a coûté comme 30$. Fait que, je trouvais ça pas bien. Puis, tu sais, on a pris chacun des trucs, là. Vraiment le fun, là. Fait que, tu sais, on s'est pas comme privé, mettons. Fait que, c'était parfait. Comme petit soir. Après ça, à côté de la crèmerie, il y a comme un petit parc. Je ne vous ai pas filmé. Il y avait plein de monde, là. Mais, c'est ça. Juliana, elle a joué au parc, les modules, puis tout ça. Puis, je trouvais ça, là. En fin, il y avait comme des petits modules. Tu sais, comme d'habitude, il y a eu comme les gros modules avec des grosses balançoires. Puis, tout ça. Mais, Juliana, elle a toujours peur de ça. Fait que, là, il y avait des petits petits modules pour les plus petits, mettons. Puis, pour elle, c'était parfait. Elle n'avait pas peur. Elle y allait. Fait que, pour vrai, j'étais vraiment contente. Fait que, c'est ça. Fait que, là, je m'envoie dans la douche. On va relaxer. On va écouter nos émissions de la semaine. Il me reste deux de le Grand Chantier-Rona qu'on a pu écouter hier. Puis, un Survivor Québec. Puis, c'est ça. Fait que, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que vous avez aimé le petit vlog. Puis, nous, on va se revoir demain. Probablement pour un prochain vlog ou après-demain. Puis, ouais, c'est ça. Donc, nous, c'est notre fin de semaine. Donc, bonne fin de semaine. Je ne sais pas si quand vous allez voir ça. Mais, ça ressemble à ça. Donc, merci d'avoir été là. Puis, on va se revoir très bientôt.